La France est un pays le plus varié de l'Europe. Il a 92 départements. Le pays a une capitale qui est Paris. Et le département a un chevrier. Nous avons étudié dans le second livre deux départements. Ils sont le Bas-de-Calais et le Champagne. Le Bas-de-Calais a un chevrier qui est Calais. Et le Champagne a une capitale qui est Rams. Elle s'appelle Catalina. Elle a 17 ans. Elle est colombienne. Elle a appris le français à l'Alliance française. La Colombie est une république, le troisième pays de l'Amérique du Sud par sa population. Celle-ci est composée en majorité de métisses d'Indiens. Il y a 20% de Blancs. Plus un pays est pauvre, plus on y vend de billets de loterie. Ici, il vaut mieux être marchands d'espérance imprimés que marchands de cravates. Car dans cet état multiracial, une grande partie des habitants est sous-alimentée. Ce pays, pourtant, possède son élite, ses intellectuels. M. Holguin, écrivain, reproche aux Français de ne pas connaître la Colombie. J'ai habité quelques années à Paris et je crois que les parisiens, en général, les Français, pensent que c'est une marque de café. Une sorte de café seulement. C'est un pays très difficile à connaître parce qu'il y a une diversité très remarquable. Dans chaque lieu, à Bogotá, Cali, la côte du Pacifique, la côte de l'Atlantique, vous trouvez des cultures tout à fait différentes. Se promener dans une rue est une expérience irremplaçable qui en enseigne plus long sur une ville que les guides touristiques les plus détaillés. La foule à Bogotá, capitale de la Colombie, a un caractère bien à elle. Dans cette rue, des flots de passants s'écoulent en silence, sans se presser. Et tout prétexte est bon pour s'arrêter. C'est peut-être un moyen de fuir la solitude. Les visages sont fermés, mornes, les regards éteints. En regardant un homme dans la rue, on aimerait savoir à quoi il pense. Pourquoi ses yeux sont si tristes ? Un homme dans la rue avec la ruana, un ouvrier, peut-être c'est un homme qui n'a pas de travail. La misère a toujours un regard triste. Mais ici, il essaie de se mélanger, peut-être, avec le mélange racial, un peu l'espagnol, les indiens, les noirs. Il y a beaucoup de misères aussi. Une classe moyenne existe déjà. Elle envoie ses enfants à l'école. Ses enfants sont éduqués au choix des familles, à l'américaine ou à l'européenne. La France diffuse sa langue et sa civilisation à travers l'Alliance française. C'est une véritable et puissante ambassade de la pensée qui existe dans 85 pays du monde. A votre avis, est-ce que la présence française ici apporte quelque chose à votre pays ? Oui, apporte beaucoup, je crois. Je crois qu'apporte ce qu'apportait toujours la culture française à la culture colombienne. Une culture politique. L'amour pour la liberté, pour la démocratie. Je crois que c'est un héritage de la Colombie qui a reçu de la France. Bolivar, Santander, tout le mouvement de l'indépendance colombienne s'est fait avec une influence très directe de la France. Et dans la culture en général, la littérature, la poésie, la philosophie, on a reçu une influence très favorable, très décisive de la France. Et je crois que maintenant peut servir l'influence française pour faire un équilibre avec l'influence des États-Unis, que c'est surtout une influence technique, économique. L'alliance française, par sa définition même, permet la création de centres, et est particulièrement florissant dans l'Amérique du Sud. A Bogotá, à Cali, à Popayán, nous avons des alliances. Nous avons des alliances dans 14 villes. Pourquoi ? Eh bien, la topographie même, le relief extrêmement tourmenté de la Colombie traversée par les Trois Cordillères, nous a obligés à créer des centres dans les villes de plus de 100 000 habitants. Madame Thibault. Madame Thibault. Je suis Madame Thibault. Je suis Madame Thibault. Bien. Oui, je suis la femme de Monsieur Thibault. Oui, je suis la femme de Monsieur Thibault. Alors répétez, je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Mais à côté de la méthode traditionnelle Mojé, en usage dans de nombreux pays, nous avons des méthodes audiovisuelles. Méthodes audiovisuelles conçues et réalisées par l'école normale supérieure de Saint-Cloud, la famille Thibault. Bonsoir, Monsieur Thibault. Quelles sont vos heures de travail ? Que demande Monsieur à Monsieur Thibault, Madame ? Il lui demande ? Il lui demande ? Quelles sont ses heures de travail ? Oui, quelles sont ses heures de travail ? Ou de quelle heure à quelle heure il travaille ? Il travaille bien. Il lui dit de 8h à midi. Qu'est-ce qu'il dit, Monsieur ? Il dit qu'il travaille de 8h30 à midi. De 8h30 à midi. De 8h à midi. Je travaille dans les ateliers. Madame Londogneau, où est-ce qu'il travaille de 8h à midi ? Il dit qu'il travaille dans les ateliers, de 8h à midi. Dans les ateliers. Dans les ateliers. Avec les ouvriers. Il travaille avec qui, Madame Londogneau ? Il travaille avec les ouvriers. Avec les ouvriers seulement ? Il y a beaucoup d'employés dans le sud, je crois. Oui, il y a beaucoup d'employés, vous êtes ? Ah oui, des hommes et des femmes. Des ingénieurs ? Des ingénieurs, peut-être ? Des techniciens. Des techniciens, des personnes qui travaillent avec qui ? Avec les ingénieurs de l'usine. Bien, ou avec Monsieur Thibault ? Avec quels moyens fonctionnez-vous ? Malgré l'énorme effort consenti par la relation culturelle au ministère des Affaires étrangères. Qui représente quel pourcentage ? Deux pourcents en subvention. Oui. Mais, dix-neuf professeurs d'ambition universitaire, dont cinq coopérants, deux, cinq jeunes professeurs du service national actif, sont détachés en Colombie. Nous recevons un important matériel pédagogique. Des laboratoires, magnétophones, appareils de cinéma, d'importantes bibliothèques. Nous devons cependant trouver sur place près de 95 à 96% de nos ressources. Acali, ville de terre chaude, végétation exubérante, gens extrêmement gays, les guitares, les sérénades, la musique, les chants. Acali, nous avons construit un collège grâce à la seule générosité, je tiens à le souligner, de nos amis colombiens, des industriels français. La petite fille, à droite, qui est un monteur rouge. Qui est-ce ? C'est Alice. Oui. Qui est d'Alice, Tania ? Alice. Elle est fille de Madame et Monsieur Thibault. Et la fille de Monsieur et Madame Thibault, oui. Et qui est le frère d'Alice ? C'est Michel. C'est Michel, oui. Le chemin de la plage passe devant quoi, Tania ? Devant la gare. Devant la gare, oui. Alors, les enfants partent à quelle heure ? À 5 heures, après l'école. Oui. Est-ce que la maman sait où ils vont ? Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, la maman ? Ils ne savent pas. Elle ne sait pas. Que dit Alain ? Que dit Michel, pardon ? Nous avons joué. Nous avons ? Non. Tania ? Nous allons jouer. Non. Claudia ? Nous allons jouer. Nous allons jouer. C'est vrai, Tania ? Non. Non. Parce qu'ils vont à l'égole du sol. La humanité entière, entre cadenas qui me comprende, las palabras del que murió en la cruz. Ici, l'histoire et les mathématiques sont enseignées en espagnol, tout le reste en français. Elle ne bougera pas. Elle ne sourcillera pas. Elle ne réactionne pas. Elle ne réactionne pas. Elle ne réactionne pas. Attention à l'hispanisme, elle ne réactionner, mais en français ? Réactionner. 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 Ah oui. Réactionner. 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 L'Alliance de Popayane est dirigée par madame Nicolasi. Elle le fait bénévolement. Son mari consacre ses loisirs à l'Alliance pour aider sa femme. C'est ici que Catalina a appris le français. Au bord de la loi, il y a beaucoup de châteaux. Une chaîne de montage, mais cela ne suffit pas. Il faut que davantage d'industriels français fassent connaître, exportent leurs produits. Et l'Alliance française a pour but de faire connaître non seulement la langue, la littérature française, la civilisation française, mais de montrer ce qu'est exactement la France sous tous ses aspects culturels, techniques et industriels. Et peut-être un jour, ce petit Colombien connaîtra lui aussi la famille Thibault. Merci. Merci. Merci.